Bienvenue dans JustiTalk, notre rendez-vous mensuel pour parler de sujets digitaux, pour pouvoir vous donner les clés pour pouvoir améliorer et optimiser votre présence digitale. Donc le thème d'aujourd'hui, ce sera consacré à LinkedIn et comment optimiser sa présence sur LinkedIn, comment mettre toutes les chances de son côté pour avoir une visibilité optimale sur LinkedIn. Pour ça, nous avons Amandine avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Amandine qui est consultante pour les entreprises pour pouvoir développer justement leur image de marque sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Donc d'ailleurs, Amandine qui a travaillé chez LinkedIn, elle connaît très bien son sujet. Donc on va dérouler une présentation pour vous parler un peu des best practices, des éléments nécessaires pour avoir une page LinkedIn qui soit efficace. Donc vous pouvez poser vos questions tout au long et on se laissera quand même 5 à 10 minutes à la fin pour pouvoir avoir plus de questions, peut-être approfondir certains points qui sont importants pour vous. Donc Amandine, je te propose de prendre la main et de commencer la présentation. Super, merci. Bah écoutez, d'abord un grand merci Youssef, merci d'avoir fait appel à moi. Je suis ravie d'être là et je suis ravie aussi de parler à vous, la communauté des avocats sur LinkedIn. Alors aujourd'hui, vraiment comme l'a dit Youssef, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un cours magistral. Donc je serais vraiment ravie si vous pouviez utiliser le chat pour nous donner vos réactions, demander plus de détails et voilà. Et si vous avez des questions plus personnelles relatives à votre propre pratique, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Je serais ravie de partager humblement mon expérience et mes connaissances et puis de vous orienter avec les choses dont je sais qu'elles fonctionnent. Alors juste pour me présenter, en quelques mots, comme l'a dit Youssef, je suis une alumnie LinkedIn. J'ai travaillé pendant quelques années à Paris, chez LinkedIn. Et c'était une expérience extra. Je viens de l'univers du digital et de la communication. Et maintenant, je travaille à mon compte. Et mon rôle, c'est vraiment d'aider les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, que ce soit des organisations institutionnelles ou des startups ou des PME et des professions libérales avec vous aujourd'hui, pour vous aider en fait à développer l'engagement de vos clients, de vos prospects, de toutes vos communautés de partenaires sur des plateformes telles que LinkedIn. Et puis, si vous avez des collaborateurs, de favoriser aussi leur engagement. Parce qu'on va le voir, en fait, c'est un formidable tremplin pour aussi mettre en mouvement les énergies, faire connaître tout ce que vous faites potentiellement au sein de votre cabinet également. Donc aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler de vous en tant qu'avocat. Et on va parler aussi de votre cabinet. D'ailleurs, je pense qu'à un moment, Youssef va vous demander ou vous a peut-être déjà demandé si vous aviez déjà une page entreprise sur LinkedIn. Youssef, je te laisserai intervenir à ce sujet quand tu auras un peu de résultats. D'accord. Super. Donc en fait, pour rentrer dans le vif du sujet, juste peut-être un petit moment pour recadrer la posture qu'on a quand on est sur une plateforme ou une autre. Et juste voilà, on prend l'exemple ici d'une passion, passion donut, hashtag donut. Vous voyez que sur cette photo, cette dame qui mange un donut, elle peut avoir différentes actions qu'elle va relater, qu'elle va relier sur les différentes plateformes. On peut en parler partout du donut, mais on va en parler très différemment. On va voir qu'on peut parler de ses goûts, on peut parler de la manière dont on partage son expérience, on peut parler de sa photo, on peut parler de musique, on peut parler de tout ce qui nous plaît, tout ce qui est de l'ordre du divertissement. sur des plateformes comme Instagram, sur Spotify, on peut même avoir des talents culinaires ou artistiques qui vont être mis en perspective sur, par exemple, Pinterest. Et ce sont des plateformes où nous, on va être en recherche de divertissement et on va avoir l'habitude de passer du temps sur ces plateformes. Et puis, la posture qu'on va avoir sur LinkedIn, elle va être assez différente puisqu'on va se dire qu'on va investir notre temps. Et qu'est-ce que c'est qu'investir votre temps ? Vous allez voir aujourd'hui, à la fin de cette session, on va essayer de trouver comment vous allez pouvoir passer cinq minutes par jour sur LinkedIn de manière productive. Et en fait, sur LinkedIn, on est toujours avec cet état d'esprit qu'on va obtenir quelque chose par rapport à un objectif qu'on s'est fixé. Sur LinkedIn, on peut aussi parler des donuts, mais on va parler de ça, la manière dont on voit la perspective professionnelle, le marché des donuts. Est-ce qu'on va ouvrir un restaurant ? Est-ce qu'on va absolument décrocher un job dans cette industrie ? Est-ce qu'on a une expérience dans la réalisation, la cuisine, dans la pâtisserie ? Est-ce qu'on a des compétences spécifiques à la vente, au design, à la conception graphique d'emballage de donuts ? Je ne sais quoi. Et on a aussi la possibilité d'avoir des recommandations. Vous voyez, tout ça, c'est dans l'univers professionnel. On peut parler presque de la même chose, mais on met sa casquette de professionnel et on investit son temps, on parle, on remplit son profil, on produit des actions sur cette plateforme à dessin, avec un objectif. Donc, il faut vraiment avoir cette mécanique à l'esprit. LinkedIn, ça a beaucoup évolué. Et peut-être que quand vous vous êtes créé un profil, alors je ne connais pas vraiment la moyenne d'âge aujourd'hui, mais j'ai vu que la moyenne d'âge des avocats en France, elle était, bon, de quarantaines d'années, mettons. Et c'est vrai que peut-être que vous avez créé un profil il y a 10 ans, 15 ans, et avec cette idée que c'était un peu un calendrier, un grand directory, on va dire, un annuaire. Vous avez énoncé votre université, votre formation, et puis vous l'avez gentiment laissé là, dormir dans un petit coin sur LinkedIn. Et là, désolé, la plateforme, elle a évolué, elle a changé, et ça ne suffit plus, en fait. Maintenant, on est vraiment sur une plateforme de contenu professionnel, et juste le fait de faire son profil, on va dire que c'est un premier pas, mais il faut aller un peu plus loin. Et quand on parle d'avoir une activation sur LinkedIn, on va parler de contenu, de comment on va exprimer ses opinions, ses convictions professionnelles, comment on va faire connaître ses spécialités, son expertise, comment on va mettre en lumière ses équipes et ses réalisations. Voilà, ça, ce sont des angles d'intervention, et vous allez le voir qu'en fait, 80% des gens, quand ils se connectent sur LinkedIn, c'est sur leur mobile, et donc, ce qu'ils voient en premier, c'est un fil d'actualité, c'est un newsfeed. Donc, il faut vraiment qu'on passe du temps là-dessus. Quand vous allez parler sur LinkedIn, vous allez vous demander toujours, bah oui, je vais prendre la parole, mais de quoi je parle ? Alors, je ne sais pas si vous avez des idées, si vous êtes sur le chat en train de me dire, oui, je ne sais pas de quoi parler, ou au contraire, j'ai envie de parler de ça, mais je sens que ça prend, ça ne prend pas. Eh bien, nous, on a des stats, en fait, sur ce sujet, et ce qu'on voit, c'est que la priorité de ce que recherchent les membres, puis vous pouvez faire un peu l'exercice avec vous-même, qu'est-ce que vous voulez lire quand vous arrivez sur votre fil d'actu, quand vous ouvrez votre app LinkedIn ? Eh bien, c'est principalement des nouvelles liées à votre, on va dire, secteur d'activité. Quand je dis industrie, c'est… Alors, bien sûr, vous pouvez être spécialiste en droit du travail, et puis on a envie de savoir tout ce qui se passe dans cette thématique-là en ce moment. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux arrêts ? Est-ce qu'il y a des commentaires ? Est-ce qu'il y a des choses ? Est-ce qu'il y a des actualités auxquelles vous pouvez me rattacher et puis me donner un conseil efficace, en tout cas une perspective ? Et on a aussi, par exemple, quand on parle de secteur d'activité, on peut dire, en ce moment, le secteur de la restauration, la culture, la montagne, sont affectés par une conjoncture spécifique. Quel est l'avis du droit ? Comment se positionne l'avocat dans ces différentes dimensions ? Donc ça, c'est des choses, vous voyez, 80% des membres, ils ont envie d'avoir du contenu à ce sujet et au lieu d'aller ouvrir Le Monde, Le Figaro, ils vont sur les réseaux sociaux pour avoir à la source le commentaire le plus éclairé et le plus avisé sur cette actualité. C'est ça qu'on veut chercher en premier. Et puis après, vous voyez, juste en deuxième ligne, je vous laisse voir le reste, mais aujourd'hui, on va dans le droit au but. La deuxième ligne, je vous la mets en avant ici sur les tips et une bonne pratique. Est-ce que vous avez des choses qui sont directement actionnables à nous raconter, à nous dire, voilà, une bonne pratique, un conseil que je peux tout de suite mettre en œuvre ? Ça, c'est ce qu'on recherche aussi sur la plateforme. Merci. Alors, évidemment, tout ça est dans un monde professionnel et puis c'est pertinent de prendre la parole. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, en fait, au bout du fil. Il y a des personnes qui vous écoutent. On a, voilà, près de 400 millions de membres. On a des entreprises, des compétences, des écoles qui sont référencées. Donc, tout ça, ce sont des points de données professionnels que vous allez pouvoir aussi garder à l'esprit et utiliser à l'avenir aussi dans vos communications. Un réseau qui est global, donc à garder à l'esprit aussi quand vous êtes dans une perspective peut-être à l'international ou que vous collaborez avec des confrères qui sont à l'étranger. Vous pouvez aussi avoir un œil sur les différents pays et secteurs dans lequel vous avez une représentation quasi totale de la population active. Je pense à des pays comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas où c'est totalement hallucinant. C'est pratiquement tous les actifs qui ont un profil LinkedIn. Donc, ça devient un outil totalement pertinent pour s'adresser à n'importe quel actif, qu'il soit boulanger ou artisan ou profession libérale ou cadre dans une grande entreprise. C'est tout à fait adéquat. Ensuite, évidemment, c'est quelque chose qui en fait doit vous intéresser aussi du point de vue de la donnée. Quand on commence à rentrer soi-même sa donnée ou compléter son profil en fait on offre en fait on permet de voir un certain nombre d'informations pour vous donc de la data et vous-même en tant qu'avocat vous pouvez toujours avoir à l'esprit que quand vous allez vous connecter avec quelqu'un vous allez potentiellement avoir accès vous aussi à cette donnée. C'est-à-dire la donnée bien sûr de son éducation quelle école cette personne quel est son niveau de diplôme dans quelle entreprise elle travaille vous allez pouvoir aussi voir quelle est son activité sur la plateforme donc du coup déduire quels sont ses centres d'intérêt comprendre en fait ses préoccupations et tout ça c'est une donnée qualifiée qu'on appelle de la first party data c'est-à-dire que c'est la donnée qui a été librement offerte on va dire proposée par la personne à partir du moment où elle s'est inscrite sur LinkedIn où elle commence à avoir une activité et même sans être dans une démarche de communication payante avec une campagne de communication ciblée même sans faire ça d'un point de vue organique c'est-à-dire vraiment comme ça juste en étant connectée et ses personnes moi Amandine je peux me dire je connais beaucoup de choses par exemple sur Youssef je sais qu'il a étudié à l'ESCP je sais quel est son employeur actuel quel est son employeur précédent je peux comprendre et déduire ses centres d'intérêt et d'activité ce qui fait que quand je vais m'adresser à lui par email ou en le rencontrant même dans la vraie vie je vais être beaucoup plus pertinente dans la manière dont je vais pouvoir positionner mon offre par rapport à ses préoccupations et c'est cet état d'esprit que vous devez avoir à l'esprit quand vous allez interagir sur la plateforme c'est-à-dire pas seulement je parle mais aussi je parle en ayant conscience que je peux connaître énormément de choses sur les personnes à qui je m'adresse voilà j'ai passé un peu de temps sur cette slide mais je pense qu'elle est importante évidemment LinkedIn c'est un gros business qui nous permet de nous relier à des opportunités que ce soit le recrutement le marketing B2B le social selling c'est donc toute la connaissance client qui permet d'être plus efficace dans son développement de business tout ça ça peut vous paraître un peu salesy un peu commercial mais enfin il faut que vous fassiez aussi croître votre clientèle et c'est peut-être un état d'esprit qui peut vous intéresser on va passer maintenant à une étape assez pratique je ne sais pas si vous avez déjà des questions à ce stade Youssef est-ce qu'on a des questions ou est-ce que tu veux qu'on voilà un éclair un point un peu particulier après cette petite intro générale sur LinkedIn le micro du Youssef n'est pas ouvert peut-être mais est-ce que voilà s'il y a des questions n'hésitez pas à lever la main non pas de questions alors on avance sur le profil il s'agit vraiment d'optimiser parce que souvent vous avez comme je le disais tout à l'heure il y a 65 000 avocats en France qui ont un profil LinkedIn donc je pense que ils sont quasiment tous là donc maintenant on va parler d'optimisation qu'est-ce que c'est qu'un profil LinkedIn un profil c'est pas un CV donc veuillez excusez cette slide elle est totalement en franglais enfin là elle est totalement en anglais d'ailleurs mais voilà n'hésitez pas si vous voulez des détails ou une traduction la différence entre un profil et un CV c'est qu'un profil LinkedIn contrairement à un CV que vous envoyez à une personne et que vous allez pouvoir adapter modifier souligner mettre en gras tel ou tel aspect spécifique là le profil il parle à tout le monde donc il faut que vous soyez assez flex pour pouvoir dire que ben voilà vos compétences sont mises en avant vos recommandations en font un objet vivant et la manière dont vous allez vous présenter est suffisamment large et impactante pour parler à chacun et à tous et puis contrairement à un CV classique vous allez pouvoir attacher beaucoup plus de médias on va dire rich médias donc qu'est-ce que c'est le rich médias ce sont par exemple des liens des vidéos des photos voilà tout un tas de choses qui font qu'on a l'impression de l'opportunité par exemple de vous voir ou de vous entendre ce qui n'est pas le cas avec un profil un CV classique donc ça c'est une première chose deuxième chose la photo c'est hyper 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 important vraiment revisitez vos photos on a beaucoup plus de vues de profil et puis vous le savez on n'a pas on ne peut pas faire deux fois une bonne première impression c'est du premier coup donc n'hésitez pas à saisir cette opportunité à faire tout de suite une bonne impression cadrez bien votre photo pensez bien au fond qui est derrière vous imaginez que vous devez être bien éclairé qu'on comprenne bien que voilà vous êtes dans votre posture professionnelle c'est pas une photo de vacances ni la photo de votre mariage c'est une photo qui vous met en scène avec votre identité de professionnel donc vous vous tenez bien droit vous regardez l'objectif vous choisissez votre angle de visage qui vous est le plus favorable et vous vraiment vous réalisez quelque chose qui est déjà votre présentation professionnelle c'est important d'y passer un peu de temps et à l'échelle de votre cabinet de faire que chacun au sein de votre cabinet ait une photo tip top franchement c'est très très important deuxième chose pensez un peu à harmoniser votre univers donc si vous êtes si vous avez votre propre cabinet comme ce confrère que vous voyez là sur cette image vous pouvez toujours utiliser la photo de couverture c'est le grand bandeau que vous avez derrière votre profil c'est un format un peu allongé rectangulaire c'est pas mal de faire peut-être cette astuce d'utiliser la même photo pour la couverture du cabinet et la vôtre ça donne un peu cet effet de team même si vous voyez là dans cet exemple on n'a pas eu un effort graphique très 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 développé c'est assez basique mais au moins bon c'est efficace on sait chez qui on est voilà on a déjà une première question sur le chat c'est en lien avec les profils personnels et les pages de cabinet est-ce qu'il faut poster la même chose sur son profil personnel que sur la page de son cabinet alors on va regarder on va traiter de ce sujet des publications dans quelques minutes mais je dirais que la chose à faire qui est la plus importante c'est que sur son profil personnel on partage les nouvelles de son cabinet mais ce n'est pas exclusif on peut tout à fait et je vais vous dire il y a des règles on n'a pas tout le temps envie de vous voir parler de votre cabinet donc on sera aussi intéressé de vous voir partager d'autres choses qui vous inspirent qui vous intéressent pour que votre identité ressorte mais c'est important que vous soyez le premier ambassadeur de votre cabinet et que vous partagez les nouvelles de votre cabinet j'espère que ça répond en partie à cette question je reprends sur la partie profil alors vous allez voir que sur la partie profil quand on écrit votre nom sur Google par exemple il s'agit de la ligne liée à votre nom et votre prénom qui va immédiatement arriver dans le référencement LinkedIn sur Google alors cette headline elle n'est pas nécessairement votre fonction alors c'est vrai que avocat c'est assez parlant on peut juste mettre avocat mais est-ce que vous avez déjà une spécialité est-ce que vous avez une manière d'exercer est-ce que vous venez d'être primé ou reconnu par vos pères pour telle et telle activité c'est aussi le lieu où vous pouvez légèrement actualiser et contextualiser votre fonction et donner peut-être même si vous le souhaitez un aspect un peu plus personnel donner un adjectif qui est plutôt lié à votre personnalité à votre manière d'exercer mais bon on peut commencer sur quelque chose de très basique et au moins déjà mettre sa fonction pour être sûr qu'on est bien identifié ok ensuite vous avez une partie qui s'appelle en français l'apropos qui est le summary si vous avez un profil en anglais et là c'est vraiment votre elevator pitch il faut qu'en 40 mots à peu près on ait compris à peu près bon voilà qui vous êtes ce qui vous anime qu'on ait envie d'en savoir un peu plus aussi sur vous et qu'on comprenne à quel moment de la carrière de la carrière on va dire dans quel moment de vie vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez m'apporter moi la personne qui va lire votre profil comment je vais pouvoir comprendre la manière dont je vais interagir avec vous et ça c'est une partie qui est intéressante juste garder à l'esprit si vous avez déjà fait des exercices avec des coachs sur votre elevator pitch c'est à peu près cette idée là de garder voilà cette partie là pour vraiment vous mettre en avant vous présenter on ne se connait pas qu'est-ce que je dois connaître de vous en une minute ensuite c'est vrai que ce qui est intéressant c'est de pouvoir se distinguer avec votre histoire et de donner une petite touche personnelle je vous ai mis ici l'exemple d'une consoeur ce que j'ai bien aimé dans cet exemple c'est qu'elle me raconte un peu l'histoire de sa vie je comprends pourquoi elle en est arrivée là où elle en est arrivée au travers de ses expériences et ce qui va vraiment la distinguer donc j'ai un peu le sentiment mais peut-être que je me trompe mais vous me direz peut-être en feedback dans vos questions sur le chat que quand on choisit un avocat bon on peut choisir beaucoup de personnes qui ont la même spécialité même voilà mais on va vous choisir vous parce que vous avez une manière d'exercer vous avez un charisme spécifique et puis vous avez peut-être une histoire ou une expérience donc c'est aussi le lieu dans cet à propos vous pouvez vous distinguer utiliser peut-être les adjectifs qui ressortent fréquemment quand on parle de vous faire un petit peu cette analyse d'introspection je dirais ensuite que l'autre chose tout à fait fondamentale dans votre profil et qu'il ne faut absolument pas négliger surtout dans le cas de votre profession ce sont vos compétences et vos skills les compétences par exemple dans le cas de cette consoeur qui exerce dans le domaine du droit de la famille j'ai trouvé ça très intéressant que non seulement elle soit très recommandée en termes de volume sur une compétence là en l'occurrence droit de la famille consensueux conseil juridique même si le conseil juridique c'est assez large assez vaste ce qui m'a beaucoup plu ce sont le champ des recommandations dans votre profession souvent on vient vous voir parce qu'on a entendu parler de vous par quelqu'un qu'on connait vous pouvez tout à fait rendre virtuel ce même effet de recommandation et inciter des personnes que ce soit vos anciens clients vos clients on va dire plus récurrents ou même des personnes qui ont pu bénéficier de vos conseils dans le cadre d'actions peut-être associatives et qui vont pouvoir témoigner de la manière dont ils ont interagi avec vous je trouve que c'est vraiment très puissant donc n'hésitez pas à investiguer ce champ et à voir si vous pourriez vous-même demander des recommandations sur des compétences que vous souhaitez mettre en avant liées à vos spécialités ensuite évidemment les connexions c'est absolument important revisitez vos connexions si vous n'en avez que 6, 7 ou une centaine sachez que bon vous pourriez aller chercher voilà les avocats certains avocats en France ont évidemment plus de 3000 4000 connexions alors vous pouvez ne pas être connecté à tous vous pouvez choisir d'avoir plutôt des abonnés un peu comme une page des abonnés et proposer que sur votre profil vous voyez je vous ai mis un peu la capture d'écran à gauche sur comment ça fonctionne vous pouvez proposer que la première action si vous êtes très sollicité on ne sait jamais il y a peut-être des stars sur ce webinar qui sont très sollicité par des connexions et vous pouvez proposer que la première action ce soit d'être abonné ce qui permet aux personnes qui sont abonnées en fait de ne recevoir que vos nouvelles donc à chaque fois que vous publiez quelque chose moi je le vois dans mon fil d'actualité mais on n'est pas pour autant lié et je n'ai pas accès à l'intégralité de votre profil enfin ça c'est un peu si vous êtes avocat star mais sait-on jamais je dirais que c'est important de vérifier que vous ayez une base d'abonnés et de connexions qui correspondent à la base de votre business est-ce qu'il y a vraiment vos clients est-ce qu'il y a vos prospects demain est-ce qu'il y a les personnes les partenaires avec qui vous interagissez les confrères et consoeurs qui sont voilà qui généralement vous recommandent ou travaillent avec vous vérifiez que ce cercle LinkedIn est en phase avec votre univers professionnel est là où vous avez envie d'aller et puis on va rentrer maintenant dans la deuxième partie sur la partie des publications donc je reprendrai un peu l'articulation qu'est-ce qu'on publie sur une page versus qu'est-ce qu'on publie sur son profil mais je dirais qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on est sur un profil personnel qu'on doit ajouter qu'on doit ajouter de la valeur quand on est sur LinkedIn et quand on quand on fait une action même un like il est là pour apporter une valeur et donc vous vous avez un esprit vous avez un cerveau vous avez une expérience et quand vous en tant que personnalité professionnelle vous likez vous partagez vous émettez un signal à moi votre audience et je me dis oh s'il a liké s'il a partagé ça veut dire qu'il a trouvé cette conversation ce poste hyper important intéressant pourquoi et je vais le lire et je vais attacher de l'importance parce que vous allez avoir choisi de partager quelque chose qui vous tient à coeur et qui a un sens donc apporter de la valeur ça c'est très très important de la même manière quand vous allez donner des recommandations à d'autres vous pouvez recommander un stagiaire qui est passé chez vous qui a travaillé dans votre cabinet ou vous pouvez donner une recommandation sur un assistant ou une assistante qui vous a aidé sur un projet ou même dans votre vie au quotidien faites-le c'est très intéressant de donner aussi votre perspective en tant que mentor en tant que personne expérimentée aussi dans votre profession et puis partager votre expertise c'est aussi ce que vont attendre vos clients qu'ils soient actuels ou futurs clients quand vous prenez la parole et que vous donnez votre avis vous êtes déjà en train de donner votre expertise vous n'êtes pas en train de me facturer mais moi je suis déjà en train de bénéficier de quelque chose qui est vraiment valide et solide et je vous en remercie donc ça c'est la posture d'ajouter de la valeur faire que du coup les conversations sur la plateforme est reliée à vos prises de parole j'ai le sentiment que vous m'apportez vous m'ouvrez les yeux sur quelque chose que sans vous je n'aurais pas vu et puis apporter de la valeur c'est aussi investir dans des vraies relations et se dire est-ce que je connais tout le monde dans mon réseau est-ce qu'une fois par mois je ne vais pas rencontrer en vrai quelqu'un avec qui je suis connectée sur LinkedIn et puis c'est aussi faire des introductions profiter de cette plateforme pour mettre en relation les uns les autres en fonction de leurs besoins booster votre réputation digitale c'est aussi du coup publier alors je regarde l'heure là j'essaie de voir si on ne dépasse pas Youssef est-ce qu'on est dans les temps pour le moment on est bien dans les temps il n'y a pas de problème si je parle trop vite ou si c'est trop compliqué ou si c'est au contraire des choses que vous avez déjà vu 100 fois n'hésitez pas dites-le intervenez je ne vois pas les chats c'est Youssef qui est un peu le porte-parole de votre chat donc vraiment n'hésitez pas à me couper et à intervenir si on parle de réputation digitale vous allez voir qu'on a des leviers bon assez évidents qui sont les postes sur votre fil d'actualité ce qu'on va appeler du coup les contenus donc là vous allez mettre votre pot de marketeur sous votre robe pour orner votre robe d'avocat donc alors vous êtes multi casquette et vous allez commencer à prendre la parole et vous allez parler de quoi potentiellement aux clients aux futurs clients j'ai regardé un peu de quoi parlaient les avocats et j'ai essayé d'identifier quatre piliers éditoriaux qui pourraient vous intéresser je dirais que le premier on l'a vu tout à l'heure c'est tout ce qui est relatif à un secteur d'activité une industrie une expertise vous voyez l'exemple de gauche il est typiquement sur voilà comment qu'est-ce que l'avocat a à dire de la crise telle que le voient ou telle que le vivent actuellement les professionnels du secteur de la restauration voilà quelle est votre perspective quelle est votre analyse ça c'est un avis sur l'industrie c'est un point de vue et que j'ai envie de lire c'est ce qu'on va appeler du South Leadership c'est vraiment comment vous vous distinguez vous avez une voix unique et différenciante qui va faire que je vais lire votre avis à vous il va m'apporter de la valeur il va m'éclairer d'une manière tout à fait unique ça c'est un pilier éditorial réfléchissez aux différents secteurs d'activité avec lesquels vous travaillez aux différentes actualités qui traversent ce secteur d'activité comment vous vous pouvez les interpréter les qualifier apporter votre voix votre perspective et votre angle sur ces sujets vous avez ici aussi tout le sujet et c'est le second pilier qui est lié davantage à votre spécialité là en l'occurrence c'est un exemple du droit social vous pourrez avoir la même chose sur le droit de la famille la fiscalité enfin plein de sujets correspondant à vos différentes spécialités et là aussi c'est prendre le parti d'expliquer peut-être là sous le biais d'une infographie avec un visuel avec un témoignage une vidéo comment en gros rendre plus évident et plus pédagogique ce qui est plus ardu et compliqué pour le commun des mortels qui n'est pas forcément qui n'a pas d'affinité avec le langage juridique et qui du coup vous remerciera il se dira vraiment merci je comprends enfin quelque chose qui à la base n'était pas très évident pour moi votre audience et puis comme beaucoup de enfin voilà vous êtes dans une organisation souvent d'association vous êtes dans un cabinet vous exercez avec une équipe avec des collaborateurs des collaboratrices et puis du coup vous ressemblez quand même à une petite entreprise petite ou grande et avec du coup une dimension d'équipe et de presque employés même si voilà vous êtes plutôt dans le cadre de la collaboration et ça ça ressemble quand même à des contenus du coup de ce qu'on va appeler de marque employeur qu'est-ce qui fait que quand je travaille dans votre cabinet ou avec vous au sein de votre cabinet j'expérimente un état d'esprit une manière de me former de travailler qui se distingue d'autres cabinets expliquez-le moi montrez-moi comment ça fonctionne moi voilà j'ai envie de savoir comment ça se passe un retour de congé maternité au sein de votre cabinet vous avez peut-être des choses à me dire là-dessus c'est un grand sujet sensible apparemment et je suis sûre que beaucoup d'apprentis avocates et d'avocates confirmés seraient très intéressés de savoir comment ça se passe vous pouvez aussi célébrer vos différentes années d'exercice voilà là on a l'exemple d'une avocate qui nous dit ça fait X années que j'ai passé le barreau et voilà comment je me sens comment j'ai évolué c'est intéressant de mettre en avant aussi ces différents moments de croissance professionnelle et puis il y a la dernière case qui est un peu liée le quatrième pilier c'est plutôt lié aux offres d'emploi vous avez souvent besoin de stagiaires vous avez besoin de renforcer vos équipes vous intégrer des nouvelles dimensions dans votre cabinet faites le savoir intégrer des offres d'emploi c'est évidemment le lieu pour le faire utiliser des hashtags alors vous pouvez publier directement même votre offre d'emploi sur LinkedIn elle circulera avec les bons mots clés en face des profils des personnes qui ont les bonnes compétences c'est tout à fait adéquat c'est un service qui peut être payant mais qui peut être tout à fait rentable voilà je vous ouvre aussi peut-être une perspective sur cette dimension de recherche d'emploi et justement on a une question Amandine les types de postes c'est quel type de postes génèrent le plus d'engagement alors je dirais que ce qui est obligatoire c'est toujours de lier un visuel si possible un lien ou encore mieux une vidéo native c'est-à-dire une vidéo que vous avez réalisée et que vous avez directement uploadée qui va tout de suite se dérouler en fait sur la plateforme ça, ça fait partie des familles de contenus qui vont permettre le plus d'engagement après on va le voir maintenant il y a une posture il y a une régularité à avoir et c'est sûr que même si vous publiez par exemple une vidéo native sur LinkedIn mais que vous n'avez rien publié pendant 5 mois elle ne va pas forcément émerger il y a une règle de base qui est publiée quand même assez régulièrement sur Twitter il y a une règle qui s'appelle les 4 2 1 donc en fait c'est-à-dire que par semaine vous devez publier au moins 4 contenus qui ne sont pas du tout liés à vous ni liés à votre cabinet mais qui sont liés à ce que vous voyez ce que vous partagez vos points d'interaction où vous mettez plutôt en valeur le contenu des autres deux contenus qui vont être vraiment un contenu qui va être lié à la réalité de votre de votre voilà industrie qui peut être un tout petit peu lié à vous et puis un contenu qui va être vraiment lié par exemple à participer à mon webinar cliquez ici appelez-moi rencontrez-moi donc il faut toujours un petit peu balancer en fait et équilibrer un peu son régime éditorial et même si on a des contenus qui sont très engageants d'un point de vue technique c'est-à-dire qui ont des beaux visuels où on voit des personnes qui sont humains avec un call to action qui est évident où on prend par la main il y a beaucoup beaucoup de petites règles à avoir c'est sûr mais si vous faites ça une fois par mois ça ne va pas nécessairement aussi bien marcher que si vous le faites même de manière imparfaite mais en volume important est-ce que ça répond à la question ? c'est tout un art il faut commencer il faut tester il faut avancer en tout cas c'est sûr que si vous avez une page par exemple qui est créée pour votre cabinet vous avez une page entreprise liée à votre cabinet et bien c'est le bon endroit pour faire connaître ce que vous faites pour démontrer votre expertise et un peu comme je le montrais tout à l'heure expliquer un peu quelle est l'actualité de votre spécialité et puis c'est aussi le lieu pour vous qui est intéressant où vous allez pouvoir rassembler vos collaborateurs et faire qu'ils se voilà ils disent tout simplement qu'ils travaillent pour vous c'est un bon moyen de rassembler virtuellement votre équipe justement là pour le sondage qui a été mis en place avant le départ du webinaire 25 000 participants n'ont pas encore de page entreprise qui regroupe un peu tous les membres d'un cabinet alors c'est vrai que c'est une étape qui est gratuite et que je vous recommande de réaliser créer une page entreprise c'est très aisé vous pouvez même écrire sur Google créer une page entreprise sur LinkedIn ça vous amènera directement sur le lien on va vous demander du coup d'uploader votre logo de peut-être mettre le lien du site internet qui est lié à votre page entreprise vous allez avoir la possibilité de faire une courte description de votre cabinet d'indiquer la raison sociale et puis le lieu de l'exercice la localisation ensuite de pouvoir envoyer et rassembler différents collaborateurs sous cette bannière ça va ça va faciliter aussi la vie de vos collaborateurs qui vont pouvoir dire bah oui je ne suis pas que avocat je suis avocat chez au sein du cabinet XY en se rattachant au bon logo à la bonne page et puis petit à petit vous allez commencer à poster au nom du cabinet vous allez devenir administrateur de cette page et commencer voilà à faire un travail de post et de publication donc au nom de votre cabinet dans une démarche un peu plus corporate ok ? très bien super alors j'avance sur des règles un petit peu édito du coup voilà comment faire un contenu engageant je réponds à cette question il y a beaucoup de règles mais il faut toujours penser à une posture une posture qui est importante c'est que nous parlons à des humains en fait au bout du fil sur la plateforme ce sont des vraies personnes qui vous lisent et qui vous écoutent et qui vous regardent et donc il faut avoir envers ces personnes un comportement qui est similaire au comportement que vous pouvez avoir quand vous recevez quelqu'un au sein de votre cabinet c'est-à-dire que vous êtes attentionné vous nous racontez des histoires vous nous voilà vous mettez en perspective un discours vous n'êtes pas que dans un discours de fiche technique quand on vient vous voir j'imagine que vous ne vous ne nous mettez pas le code du travail ou le code civil en face du visage mais vous nous expliquez en fait vous racontez vous voilà vous mettez en avant votre expérience et donc c'est aussi cette posture-là dont on a besoin et puis enfin vous êtes authentique les messages les plus percutants ceux qui vont avoir le plus d'engagement ce sont ceux qui font appel à nos émotions et dans votre travail quand bien même vous êtes sur un domaine d'application très technique à la fin vous produisez une émotion vous produisez l'émotion parce que vous avez réussi à faire gagner peut-être un deal vous avez pu faire aboutir un projet vous avez pu voilà rendre le travail de quelqu'un plus efficace ou plus adéquat et ça c'est malgré tout une émotion enfin on l'a fait le travail est fait dans les temps ou une situation un problème un conflit est réglé réfléchissez à la typologie d'émotion que vous produisez chez vos clients et même si c'est par exemple la confiance et bien vous pouvez toujours vous dire comment je vais transmettre cette confiance réfléchissez à la manière dont vous la proposez ou vous transmettez cet état d'esprit de la confiance dans la vraie vie et essayez de reproduire cet état d'esprit dans vos communications sur LinkedIn ok donc toujours avoir un peu l'idée que vous parlez à des vraies personnes et que c'est comme ça en adoptant cet état d'esprit que vous allez être le plus percutant et le plus engageant penser à ses cibles c'est aussi toujours se demander bon finalement si je parle et je reprends mon exemple tout à l'heure de droit social qu'est-ce que je connais de la typologie des personnes à qui je m'adresse est-ce que je peux être un tout petit peu plus spécifique même sans faire de publicité je peux me demander ben voilà vous êtes dans telle typologie d'entreprise vous avez telle taille d'entreprise n'hésitez pas à être spécifique dans vos communications les personnes en face de vous vont se sentir aussi plus embarquées plus on plus on les qualifie plus on est spécifique par rapport à un sujet on n'est pas pareil quand on est directeur juridique dans une entreprise que quand on est un directeur général quand on est un directeur général certes les sujets juridiques nous intéressent mais enfin ce n'est pas notre spécialité ce qui nous intéresse c'est peut-être la croissance de l'entreprise donc adaptez aussi ces messages en fonction de la personne à qui on s'adresse et si vous vous savez que le produit de votre message va davantage intéresser un CEO ou un directeur général adaptez aussi votre accroche pour qu'elle puisse être pertinente par rapport au centre d'intérêt de cette personne ok j'avance maintenant sur la manière dont vous allez aussi pouvoir vous mesurer parce que quand vous dites engagé il ne faut pas regarder qu'un petit bout de la lorgnette on va dire et la réussite elle peut se mesurer de plusieurs manières vous allez avoir des posts et des contenus qui vont très bien marcher du point de vue de la notoriété et ça on va peut-être juste avoir beaucoup de vues sur votre contenu et ça c'est un succès en soi si on a beaucoup vu votre contenu c'est-à-dire qu'il a participé à la croissance de votre notoriété vous pouvez avoir aussi un succès en termes de réputation et là on va davantage regarder l'engagement c'est-à-dire les likes les commentaires les partages tout ce qui va être l'engagement social on va aussi pouvoir mesurer le succès au travers de ce qu'on va appeler la lead generation donc ça veut dire est-ce qu'après avoir publié votre contenu des personnes ont interagi avec vous ont voulu par exemple se connecter avec vous je publie un contenu et puis j'ai 3-4 personnes qui me demandent à se connecter avec moi ça s'appelle du lead elles demandent à se connecter avec moi peut-être parce qu'elles ont en tête que je peux proposer un service dont elles ont besoin ça c'est un succès alors peut-être que votre post il n'a pas suscité de likes et de commentaires mais enfin si après vous avez eu des demandes en 30 c'est aussi un succès et puis un post c'est aussi un succès en termes de SEO je sais que le dernier webinaire que vous avez eu avec Youssef si vous y avez participé vous avez beaucoup parlé de référencement publier du contenu sur LinkedIn c'est aussi vous positionner en termes de SEO sur des sujets sur des thématiques sur lesquelles vous avez envie d'être reconnu c'est un succès indirect que peut vous aussi vous permettre d'obtenir vos postes et justement en parlant de stratégie et en parlant de stratégie de contenu et de cible on a une question si on n'atteint pas la bonne cible comment faire pour ajuster le tir je pense que c'est quelque chose qui est plus propice pour les pages que pour les profils oui alors là pour les pages vous avez toujours la possibilité d'utiliser ces critères de ciblage et de faire des communications ciblées payantes dans le cadre de campagne marketing donc tous ces critères de ciblage vous les retrouvez dans un outil qui s'appelle campagne manager et qui va vous permettre d'aller adresser spécialement vos messages à une population cible en tant que cabinet voilà et vous pouvez tout à fait faire de la notoriété voilà encore une fois en tant qu'entreprise sur la plateforme de manière une autre question sur la définition de SEO ah bah Youssef je te laisse prendre le SEO en fait c'est bon c'est un acronyme pour Search Engine Optimization et globalement c'est toutes les actions qui sont mises en place afin qu'un site ou une page LinkedIn soit visible au plus grand nombre donc il y a toute une stratégie toute une liste d'actions à mener ça va d'utiliser les mots clés qui sont pertinents pour votre domaine d'activité par exemple votre fonction avocat ou domaine de droit etc comme dans la création de votre contenu que ce soit pour votre site internet parce que là le SEO ça englobe vraiment toute la stratégie digitale c'est pas limité uniquement aux réseaux sociaux ou au site internet mais il faut avoir il faut se positionner sur les bons thèmes penser son contenu en fonction des mots clés sur lesquels on veut apparaître le plus c'est aussi augmenter son notoriété et sa notoriété dans le sens où si on a pas mal par exemple sur LinkedIn c'est avoir beaucoup de recommandations c'est des gens qui vous recommandent donc ils augmentent votre autorité sur un domaine donné sur internet c'est pareil si vous avez des sites qui vous citent vous ou votre site régulièrement qui mettent des liens vers vous sur des sujets bien précis et qui sont pertinents pour vous ça augmente votre autorité sur le domaine et donc ça augmente votre référencement donc les SEO c'est un domaine qui est extrêmement large dans lequel il y a des innovations quasiment toutes les semaines mais globalement c'est comment être visible de façon organique donc c'est vraiment la stratégie qui est menée pour avoir du trafic gratuitement sans passer par des campagnes pertes et ça englobe tout un ensemble d'actions je pense qu'il serait pertinent de prévoir un rubinard dans un avenir proche pour mettre à jour un peu les dernières techniques et pour en parler un peu plus en détail super merci Youssef parce qu'effectivement c'est un énorme sujet le SEO et en gros comment être mieux référencée sur Google sachez que si vous ça peut être aussi un des effets indirects de vos posts ce qui fait que vous allez remonter dans les référencements naturels de Google grâce à certains posts sur LinkedIn voilà donc vous allez pouvoir suivre tout ça il faut avoir aussi vous mettez votre casquette de marketeur au-dessus de votre robe d'avocat et vous allez pouvoir regarder un petit peu et je vous invite à jouer un petit peu avec LinkedIn à vous amuser avec la plateforme pour voir est-ce que j'ai eu des impressions c'est-à-dire des vues de mon contenu quand je dis vue c'est-à-dire impression c'est-à-dire mon contenu a permis d'être a été distribué à un certain nombre de personnes est-ce que mon contenu a été vu c'est-à-dire sur lequel on s'est attardé et par exemple ouvert est-ce que la pièce jointe a été cliquée est-ce que la vidéo a été diffusée est visionnée est-ce que j'ai aussi eu par exemple des partages tout ça ça va vous orienter et vous aider en fait à comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas parce que bien sûr qu'il y a des règles générales mais la magie des réseaux sociaux c'est que on a tous les jours des surprises et il y a toujours de la place pour des nouveaux entrants il y a toujours de la place pour des nouvelles techniques il y a toujours de la place pour la créativité pour l'authenticité et donc tant qu'on ne s'est pas lancé et qu'on n'a pas regardé ce qui marchait pour soi-même et bien on ne sait pas donc il faut il faut y aller il faut tester et essayer de reproduire ce qui marche et puis d'être de côté ce qui n'a à moi bien marché voilà donc évidemment on a sur LinkedIn quand même trois grands formats je dirais même deux qui sont intéressants et sur lesquels vous allez pouvoir vous pencher j'ai intégré les articles parce que c'est vrai que vous êtes une profession de l'écrit et donc ça peut être intéressant pour vous de republier par exemple des commentaires d'arrêt des différents articles ou papiers que vous avez pu publier des articles de référence aussi vous pouvez soit les copier-coller sous un format d'article et les attacher à votre profil donc un article c'est un format long que vous pouvez éditorialiser et qui va être tout le temps lié à votre profil ce qu'on va appeler un contenu froid c'est-à-dire que je vais tout le temps pouvoir le retrouver alors qu'un post c'est vraiment la publication c'est ce qui apparaît sur les profils LinkedIn et qui va du coup disparaître au fur et à mesure des nouveaux contenus c'est ce qu'on va appeler un contenu chaud et donc les posts ils peuvent être évidemment voilà des accroches quelques mots d'accroche et qui peuvent introduire un lien un visuel une vidéo vous pouvez aussi publier directement des vidéos que vous prenez avec votre avec votre mobile et là c'est vrai que c'est un format sur lequel LinkedIn mise beaucoup donc l'algorithme est très content quand vous utilisez les nouveaux formats plus LinkedIn vous voit adopter les nouveaux formats plus LinkedIn vous récompense donc par exemple si vous avez envie de vous lancer dans des stories là je ne l'ai pas mis comme format mais je me suis dit allez soyons fous lancez-vous dans les stories ça veut dire par exemple qu'est-ce qui se passe les coulisses de la vie au cabinet je pars plaider je suis en train de mettre ma robe j'avance je discute avec mes confrères mes consoeurs sans révéler des choses confidentielles vous pouvez nous mettre nous présenter les coulisses et vous avez une profession qui est tellement télégénique je suis sûre que vos stories auront un succès fou donc lancez-vous dans tous ces nouveaux formats voilà j'en ai fini pour cette partie un petit peu on va dire voilà conférence et je serais ravie qu'on passe les prochaines 10 minutes ensemble à explorer vos questions et à peut-être voilà vous écouter c'est le moment pour vous d'ouvrir vos vidéos et vos micros et qu'on puisse peut-être dialoguer et répondre à des questions là j'ai une première question c'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une ligne éditoriale stricte où le contenu est-il plus efficace s'il est pluriel différentes matières différents formats de publications alors je dirais qu'il faut faire les deux c'est-à-dire que c'est intéressant que vous puissiez identifier quand même un ou deux sujets sur lesquels vous avez envie d'être reconnus et que vous vous astreignez à un petit régime de publication sur les thématiques sur lesquelles vous avez envie d'être reconnus il ne faut pas les lâcher vous voulez être reconnus en tant qu'expert du droit social ben astreignez-vous à être quand même la personne qui va publier les dernières informations sur votre spécialité les derniers faits d'actualité commentez prenez la parole sur cette spécialité-là c'est important mais et c'est pour ça que c'est un double oui il faut également pouvoir se donner la latitude de réagir de partager peut-être que vous avez des consœurs ou des confrères dans un domaine qui est très différent du vôtre mais vous appréciez un effort de pédagogie que cette consœur ou ce confrère a pu produire dans un de ses postes vous voulez féliciter un de vos clients pour un succès bien sûr ne vous privez pas de ces actions elles font partie de la vie de votre activité éditoriale c'est juste voilà au milieu de ces actions-là vérifiez que émergent quand même les sujets sur lesquels on a envie de vous reconnaître et qu'il y ait une certaine consistance et une certaine cohérence au fil des semaines qu'on puisse quand même se dire ah oui Youssef Myriam Jean-Luc c'est ça sa thématique très bien on a une maître janteur qui nous demande est-ce qu'un abonnement premium est utile alors un abonnement premium c'est un abonnement qui est très utile dans le cadre par exemple d'une recherche d'emploi et qui peut être aussi assez utile si vous êtes dans une démarche de prospection très spécifique par exemple ce que ça va vous donner en fait l'abonnement premium c'est la possibilité de contacter et d'envoyer des e-mails au-delà de votre deuxième réseau de votre deuxième cercle de connexion donc je dirais que si dans ce moment de votre vie vous êtes en train de prospecter d'avancer vous êtes dans une démarche un peu active vis-à-vis de de pairs ou de personnes avec lesquelles vous n'êtes pas connecté ça peut être tout à fait utile sinon non une question de Maître Farouki comment connaître les hashtags les plus pertinents pour nos posts alors vous pouvez tout simplement tenter et regarder sur la barre de recherche de LinkedIn inclure des hashtags et vous avez immédiatement le nombre de personnes qui sont abonnées à ce hashtag ça va vous donner une idée du reach et de la portée de vos publications si vous les laissez en public et que vous utilisez ce hashtag donc ça c'est un moyen en fait de gagner en portée après vous avez des tas d'outils sur le web qui vous permettent de connaître voilà les différentes portées de hashtags sur tous réseaux sociaux confondus y compris Twitter ce qui va vous donner un peu la température des hashtags les plus les plus pertinents très bien il y a une question d'Axelma qui nous demande que signifie le reach donc le reach la portée c'est à dire par exemple quand je parle de reach personnel c'est moi j'ai une j'ai par exemple X enfin voilà j'ai mettons j'ai 500 abonnés connexion sur ma page sur mon profil personnel ce qui fait que potentiellement je peux je peux adresser jusqu'à 500 profils ma publication sauf que ma publication si elle est partagée commentée elle va gagner en portée puisqu'elle va apparaître sur le fil d'actualité d'autres personnes et je vais pouvoir comme ça et c'est pour ça que j'utilise ce terme de étendre son reach étendre sa portée c'est c'est un objectif en soi pour pouvoir développer en fait la visibilité de ses publications très bien la question suivante porte sur les publications est-ce que il est nécessaire d'avoir une charte graphique pour ces publications alors pas nécessairement après si c'est quelque chose sur lequel vous êtes doué vous avez une petite patte vous avez créé un petit frame de vos publications c'est-à-dire un encadré ça peut être voilà vous voulez positionner votre logo oui ça peut être très intéressant mais sinon non ce n'est pas obligatoire très bien est-ce que on va attendre quelques petites secondes pour voir s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent oui d'ailleurs pour tous les participants pour information la session est bien sur enregistrée et elle sera mise en ligne d'ici demain sur sur notre blog professionnel maîtrise ainsi que sur YouTube une question sur les supports sur quels supports pouvons-nous publier des articles sinon nous n'avons pas de site internet alors si vous n'avez pas de site internet vous pouvez publier directement des articles vraiment en utilisant LinkedIn c'est-à-dire en utilisant cette fonction article c'est quelque chose que je vous recommande de faire vous pouvez intégrer des photos des liens vous pouvez mettre une photo de couverture vous pouvez également éditorialiser donc utiliser différentes typographies je pense que ça c'est un moyen tout à fait adéquat pour vous créer une petite bibliothèque de contenu sous la forme d'articles liés à votre profil d'accord et la question suivante c'est sur la fréquence des publications c'est une véritable problématique aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est quelle est la bonne fréquence pour les publications de postes alors je dirais que il faut être présent sur cette plateforme puisque moins vous êtes présent moins vos publications sont mises en avant donc il faut essayer de trouver la bonne routine qui vous correspond de la même manière que vous passez quelques minutes à vous brosser les dents chaque jour vous pouvez passer quelques minutes à vous connecter sur LinkedIn en une minute peut-être voir s'il y a des publications qui méritent que vous les partagiez que vous les likiez que vous les commentez ça c'est vraiment l'action de une minute peut-être vous consacrez deux ou trois autres minutes à identifier des thématiques sur lesquelles vous dites ah là ça c'est quelque chose sur lequel moi j'aimerais davantage prendre la parole et là c'est un partage que vous pouvez faire chaque jour en introduisant peut-être une réflexion un commentaire une manière de personnaliser l'accroche par rapport au partage d'un contenu existant ça c'est trois minutes donc je dirais que ça c'est les actions que vous pouvez faire en cinq minutes par jour liker commenter ce qui se passe dans votre réseau et trois minutes pour essayer de déterminer une petite accroche et partager un contenu qui vous plaît ça c'est les cinq minutes on va dire d'hygiène et ce qui fait que vous pouvez publier chaque jour et ça c'est important donc je dirais bonne fréquence tous les jours cinq jours par semaine pour les jours ouvrés et puis si vous voulez passer le cran du dessus et bien vous pouvez vous dire je consacre une demi-heure en plus chaque semaine à me dire ben voilà j'ai identifié que j'avais une thématique sur laquelle j'ai envie d'être reconnue que ce soit le travail la spécialité portée par mon cabinet ou une thématique plus spécifique que je défends je sais pas vous êtes en train d'intervenir sur un grand procès international et voilà c'est une actualité très forte dans votre vie d'avocat ben là vous allez consacrer une demi-heure peut-être à faire de la veille sur les différents médias qui ont pu parler de ce sujet là vous allez les introduire plus spécifiquement vous allez peut-être demander à un de vos de vos confrères ou une de vos consoeurs de vous prendre en vidéo pour faire un petit peu de pédagogie sur ce sujet le publier sur LinkedIn ben là ça nécessitera un peu plus de temps et donc ça sera votre contenu expert sur lequel vous allez accorder investir davantage de temps maintenant une question qui est pour les pour les avocats qui travaillent dans plusieurs pays donc la question c'est je montre mon étude en Allemagne spécialité droits des entreprises et droits fiscales à l'usage d'entrepreneurs français mais je vais avoir un problème de visibilité en France ben alors est-ce que vous vous avez est-ce que dans votre base d'abonnés vous estimez que vous avez assez d'entreprises françaises est-ce que est-ce que vous publiez en français est-ce que vous publiez sur les thématiques qui intéressent ces entreprises françaises si vous êtes dans ces clous là et que vous adaptez votre contenu aux problématiques que rencontrent vos clients normalement vous devriez pouvoir voilà les trouver et plus vous allez coller à la problématique et aux soucis aux cailloux dans la chaussure des personnes auxquelles vous vous adressez plus vous allez mettre les chances de votre côté de les convaincre et les embarquer dans votre communauté parce que LinkedIn n'a pas de frontière de toute manière à partir du moment est-ce qu'il est préférable de liker ou de commenter en termes de résonance alors je dirais que le like est un peu moins donne moins de visibilité qu'un commentaire mais ce sont des étapes graduelles vous pouvez dire vous pouvez liker plusieurs contenus en commenter certains en partager d'autres mais plus voilà à la marge donc pensez en entonnoir beaucoup de likes un peu moins de commentaires quelques partages pour mettre en avant les contenus qui vous semblent les plus intéressants et ensuite on demande à quelle heure est-il préférable de publier c'est en fait justement je remontais sur cette question parce qu'on nous avons publié une infographie dans un article sur notre blog Maîtrise superbe alors qu'est-ce qu'on apprend sur cet article Youssef ? je mettrai le lien en fait c'est une information qui évolue selon le temps tous les ans il y a un cabinet qui sort des statistiques pour dire il est préférable de poster à telle heure ou à telle heure ou tel jour de la semaine pour l'indie en général c'est entre le lundi et le mercredi qu'il y a plus de trafic en début de journée ou juste avant de quitter le bureau après c'est des informations qu'on glane comme ça mais qui ne sont pas si je peux me permettre chacun va interagir avec une communauté différente et donc ça ce sont des données qui sont statistiques globales c'est très très difficile de connaître les habitudes de vos propres abonnés tant que vous n'avez pas vous-même testé chaque professionnel évolue différemment on n'est pas pareil quand on est un chef d'entreprise qui par exemple jusqu'à peu de temps voyageait énormément et avait peut-être des habitudes de connexion dans des moments par exemple je ne sais pas moi qui prenait moi qui prenait des avions très tôt le matin de lundi tard le jeudi soir parce qu'il était tout le temps en déplacement pour aller voir ses équipes de par le monde et maintenant voilà le même professionnel on va dire cadre dirigeant qui est coincé à la maison en confinement et qui du coup est tout le temps sur LinkedIn en continu parce qu'il a moins de déjeuner d'affaires on est vraiment dans des problématiques disons que le temps de connexion et en plus encore en ce moment change tellement et on a voilà alors c'est sûr que ce n'est pas aussi systématique moi je dirais qu'on a des habitudes de contenu qui ressemblent à Instagram parce qu'on peut penser que la première action que font la majorité des Français le matin c'est d'ouvrir leur fil Instagram en allumant leur portable en éteignant leur réveil mais on a une grande majorité de professionnels qui ont la même habitude sur LinkedIn le matin postez très tôt le matin et essayez de voir si ça marche plus postez un peu tard le soir postez au milieu de matinée postez à l'heure du déjeuner essayez de comprendre comment vous vous interagissez et de vous mettre à la place des personnes telles qu'elles vivent mais chaque communauté est très différente très bien merci beaucoup on est arrivé au bout de l'heure que nous voulons consacrer à ce webinaire si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous les envoyer on tâchera d'y répondre et de vous envoyer les réponses avec la présentation pour que vous puissiez avoir toutes les clés en main et bien sûr on est à votre disposition si vous avez des problématiques bien précises des questions qui sont vraiment relatives à votre cas bien particuliers nous nous ferons un plaisir d'y répondre merci beaucoup Amandine merci Youssef merci à toutes et à tous et je reste à votre disposition aussi si vous souhaitez avoir des conseils plus particuliers ou si vous souhaitez qu'on engage une discussion sur ces sujets là plus spécifiquement merci merci à tous et à rendez-vous pour le prochain Justi Talks dans le thème alors à très bientôt pour le prochain oui au revoir